Musique de générique Enfin plus exactement sous garde-pain Où j'ai fait un ménage énorme Et je suis tombé sur plein de stuff sympa Et particulièrement entre autres Sur Rijel, une pauvre fille Qui était en train de destrousser des marchands En bord de ciel, enfin je dis pauvre Mais c'est une façon de parler, une tenue complète Nordique gravée avec le casque Le Les bottes, voilà L'armure nordique, regardez moi comment elle est belle cette armure nordique Gravée, bref Vous avez compris je suis tombé sur des trucs vraiment badass Le souci c'est bon, il n'y a pas d'effet magique particulier Dessus mais Ça peut être un truc à améliorer et qui peut être bien sympa Quand même, voilà Donc juste en bas se situe La porte de la De la salle au trésor De garde-pain Je peux L'ouvrir avec la clé que j'ai récupérée Mais je vais essayer d'ouvrir plutôt avec un crochet Ah mais non mais je peux pas en fait je suis baisé Ah si je peux, regardez Hop Divers Ah non clé Clé de garde-pain Et il faut que je trouve la clé Tata-tata de garde-pain Clé J'en ai plein en fait Voilà C'est celle là Ah mais je peux pas les abandonner Ah mais je suis obligé d'ouvrir Ah je suis baisé Ah je suis con en fait Bon mais tant pis c'est pas grave Allez on continue Je m'étais enjaillé en mode on va l'ouvrir Ça devrait apporter masse d'xp Je suis sûr que Il y a un truc qui va tomber du plafond Qui va avant que Lydia n'y aille Voilà C'était sûr Ça va Lydia je te dérange pas ? Pouilleuse C'était sûr On va y aller aussi Avant Lydia Reste pas là Il y avait des pièges de partout C'était n'importe quoi Ah bon je me prends quand même dans ce sens là D'accord Bon Alors qu'est-ce qu'on a là ? De squelettes qu'on ne peut pas loot On a un drogue Merde J'ai récupéré des bottes que je voulais pas On a encore un piège ici Tac Objet Tenu Botte de plate de fer C'est ça là Voilà Et là on a du coup une plaque à détection Et c'est ça la salle au trésor Bah écoute Lydia t'es chiante Qu'est-ce que c'est ? Une bougie argentée Je vais la prendre Étrange moule en argent Ah oui d'accord C'est le moule dont tu parlais au début de la quête Alors des bonnits bruts Des lingots d'argent Des lingots d'or Corindon brut Une bourse avec 7 pièces d'or Qu'est-ce qu'en pot d'archerie accru ? On va regarder ça Poisson tout intense Encore une bourse Avec 12 pièces d'or De minerai Et ensuite on a Plein De pièces d'or Et plein Pein De De gemmes j'aime la recalcitrante voilà et il nous reste ça ici corps de pierre de ça je connaissais déjà 113 espèces d'or un saphir ça fait longtemps j'en ai pas vu anneau d'argent et de rubis masque d'assez vertueuse on peut la pente pour la poser et bâton de peur ok et donc là on ressort de garde peint alors ce moule en argent est ce que ça peut être un objet de quête ou ouais c'est un objet de quête qui sert justement à faire les fameuses bougies en argent qu'on a vu juste au dessus que elle par contre je peux jeter qu'est ce qu'on a derrière mais c'est quoi tu fais ce foutu bruit là j'arrive pas à savoir ça m'emmerde et en bas j'ai été allé ou pas je me souviens plus j'arrive plus à me souvenir de ce que j'ai fait non je crois qu'en bas j'avais pas loot par contre dans cette zone là ouais voilà il y avait un coffre d'accord merci ok on a encore un passage ici visiblement on a des choux je sais pas pourquoi il y a autant de choux par terre oh ah oui donc c'est pas fini en fait ok et elle elle veut pas tomber là non elle veut pas Lydia non 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 putain raison qu'il y avait une poignée ici aussi hein ah mais quel il devrait y avoir quelque chose sous la map encore plus bas du coup qui expliquerait c'est quoi ce bruit que j'entends là ça va m'en foutre sinon il mettrait pas un truc comme ça sans raison là c'est quoi ce truc là c'est pas fini hein je pensais qu'on allait finir mais même pas cool en fait c'est vraiment immense cet endroit il y a toujours cette histoire de Barbas qui m'attend à l'extérieur d'ailleurs c'est assez drôle bon là visiblement il n'y a rien d'intéressant si quelque chose d'intéressant il y a c'est ici et sauf que ici j'y étais tout à l'heure donc il reste un endroit à regarder dans cette zone et ça situe de l'autre côté je crois là donc on a un piège mais je pensais l'avoir sauté au dessus mais non ah oui d'accord qu'est-ce que je peux revenir là qu'est-ce qu'on a d'autre alors lui j'ai déjà looté crâne de troll une petite bourse avec 6 pièces d'or une potion de soin léger tout ça pour ça en fait donc la potion de soin léger va m'aider à me soigner des dégâts que je viens de me faire magnifique allez bah on peut sortir maintenant niveau place dans l'inventaire bon ça va j'ai encore un peu de place je pense on va retourner au dessus si j'arrive à retrouver l'endroit ah il y avait un piège là donc c'est pas là c'est là on va sortir d'ici et on va continuer à suivre Barbas du coup what the fuck ah bah ok d'accord j'ai été carrément éjecté à cause de à cause du saut il y avait une lettre ici j'ai même pas vu attendez on va juste si c'était une lettre d'avertissement du coup bon déjà c'est à dire que entre guillemets garde-pain est à moi mais du coup c'est quoi ça c'est un avertissement encore ouais c'est ça un avertissement pour ok allez on va continuer à suivre Barbas qui visiblement a continué son chemin un peu plus loin même beaucoup plus loin mais jusqu'où il est allé ce bâtard putain bah on va se tp carrément on va aller à à fort néo néo grade j'espère qu'il y aura pas de mobs sinon je les tue il y en a d'ailleurs tu es en train de me dire qu'il a pas pris oh les skis il est pas mort la loose là il meurt quoi allez il est mourant chef le voilà oui ah il a rushé c'était son dernier rush ah le mec il est venu mais genre il allait venir me serrer la main quoi non mais ça va en fait clé de la bibliothèque de fort néo grade je suis jamais venu ici il me semblait que oui pourtant non mais en fait je vous explique déjà vous touchez pas ma licorne il est où celui qui m'attaque merde il est où il y en a un qui m'attaque j'arrive pas à savoir d'où ah là là le licorne est en plein devant ça c'est saoulant par contre what trop cool dommage qu'il peut y'être qu'il can j'ai fait une petite sauvegarde quand même on sait jamais de toute façon je n'étais pas venu pour faire le fort néo grade cette fois-ci parce que je n'ai pas encore m'éparpillé là vous voyez j'allais juste looter le gars que je viens de buter merde looter le gars que je viens de buter et ensuite direction direction Barbas mais fort néo grade si je ne l'ai pas déjà fait il faut vraiment que je le fasse merde de chasse écroché ok alors du coup Barbas se situerait là-bas ah c'est pas dans les montagnes j'espère ça a l'air d'être dans les montagnes carrément oh la 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 galère viens là toi j'ai besoin de toi par le pouvoir de la licorne c'est rare que le lac ici ne dit quelque chose pourtant si je suis déjà venu ici bon les minérés par contre je les skip pour le coup on va grimper comme ça ça sera bien plus simple est-ce que d'après vous ça marche ici ah putain ça marche c'est abusé ah 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 le jeu il a dit ouais non en fait ok t'abuses mais pas trop quand même le cheval c'est génial mais il y a limite il continue de monter maintenant on dirait qu'il fait de la chute libre on va passer par là c'est pas grave voilà on dirait que je m'attendais genre je savais où j'allais et tout mais en fait oh regardez ma serre et ses gundas sont vraiment alignés c'est cool ça le temps que ça m'aurait pris à pied pour y aller ok là on va y aller doucement par contre on dirait qu'il y a un cheval en bas ok donc c'est bien ici que je devais me rendre effectivement plus bas c'est un cheval alors du coup à qui est ce cheval ah ah non putain c'est pas eux que désolé je voulais pas les attaquer ah non me dis pas que ah ça va j'ai sauvegardé en arrivant ici et ouais j'ai vu le nom ancien vampire je croyais que c'était le mec que je disais qui était derrière ah elle a pas aimé la flèche dans la flèche ah elle a pas aimé la flèche dans la flèche eh ben ah je peux le loot avant qu'il régène mais du coup c'est considéré comme du vol le mec il se pose déjà c'est un le conseil d'entre Até c'est un gel poussière de vampire un mur de vampire de destruction accrue ça c'était sympa dollars de vampire les flèches d'associer récupère anneaux de vigueur Et ça c'est sympa aussi Bon par contre tu es presque plein là Il va falloir faire attention maintenant Allez viens les gars C'est là-bas que ça se passe Vous savez quoi ? On est où là ? Ok on est juste ici Donc ça sera facile à repérer J'ai juste passé ici Déposer 2-3 merdouilles Parce que je vous avoue Que je suis un peu plein là Et que je sais que dedans Je vais quand même loot un minimum Donc je veux quand même récupérer Un minimum de stuff C'est vraiment bizarre Ce qui se passe avec l'arc Il est totalement déconnant Oui je suis là Non Si tu n'es pas contente Tu peux te casser Ma maison tu l'aimes Ou tu la quittes Alors arme Bâton de peur Ça dégage Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Ça Ah oui un fliche 50 points De dégâts de magie C'est ça que j'avais récupéré Tout à l'heure sur Rigel Ok Masse d'acier vertueuse D'accord Et en tenue On va poser une amulette De standard Ça on va le poser Ah oui c'est vrai J'ai eu un casque Un corps d'archerie accru Pour ça on va poser Ça pareil Même chose Même chose Même chose Donc là j'ai un casque de fer D'archerie accrue Mais j'en ai un autre ici 25% Et 25% Ouais sauf que ça C'est armor légère Ça du coup Donc ça Il faudrait peut-être Que j'aille le déze Ça je pose Ah mais aussi Je fais moins de dégâts Parce que j'ai oublié D'enlever ça Putain je suis con Je comprends mieux maintenant Ah je dois vous agacer Quand vous me voyez jouer C'est un truc de malade Objet Tenue Et du coup Voilà Et là normalement Mon arc il fait Bien plus de dégâts Voilà Mais poussez-vous Putain c'est dingue Les deux bougies argentées Je peux les poser Ah je suis bien remontant En or un du coup Et ça je peux pas le poser Après j'ai dû dépenser Presque 20 000 pièces d'or En peu de temps Avec les compétences Que j'avais appris A l'académie de fort d'hiver Enfin 15 ou 20 000 Je sais plus Et du coup Bah là Je suis bien remonté Allez on va directement Ici Et c'est parti Découvrons un petit peu Cette fameuse zone Qui est Qui s'appelle du coup La grotte d'Eymar Voyons voir ce qui nous attend dedans J'ai excessivement chaud C'est incroyable Enfin que tout à l'heure Je vais m'aérer un peu la tête Et aller faire quelques courses Comment J'ai essayé d'anticiper son mouvement Mais je me fais avoir à chaque fois Putain c'est des vampires qui est ici Ça va ouais Elle est aidée par l'environnement Mon arc impérial Il faut que je suis impériau Genre c'est de la faute des impériaux Alors qu'ils n'ont rien demandé à personne Alors Ok Ok Qu'est-ce qu'on a là Des flèches de fer Ça je les prends par contre Coffre 117 places d'or Un collier d'or et de diamants Bah décidément Dès qu'on rentre ici On est bien servi J'espère que ça va continuer comme ça derrière Ok Oui il y a moi Ah ouais Alors ça par contre Ça va peu me faire chier Cette histoire de J'absorbe la vie Trois points d'attaque Armeur de vampire De conjuration minime Ok Bah je prends Ça sera pour la revente J'ai plus que 24 flèches d'acier Malgré les récupérations des trucs Il passera autre chose après Non mais tu rebus pas toi Ouais j'arrive pas à croire Il a revécu Je t'ai déjà tué une fois C'est pas du jeu que tu reviennes Voilà Je préfère quand t'es mort toi Un crochet Le reste on s'en fout Par contre toi là-bas C'est à cause de toi qu'il a survécu Je crois que tu vas m'enchaîner comme ça longtemps Ah oui Elle croit Elle a peut-être raison Oh Oh là là Ah là ça fait mal Merde j'ai oublié qu'elle était pas encore morte Ah mais c'était pas un ennemi Oh c'était stylé On dirait que c'est la flèche qui a été électrique Mais lui c'était qui ? Lui c'était un pauvre imparu Ce truc il a rien demandé à personne je crois J'ai plus que 6 flèches Comme ça On a des sortes de trucs bizarres quand même ici Les flous de la crevasse Arc impale d'intimidation Comme ça on prend Grenade parfaite 120 pièces d'or Parchemins Collier d'or et diamant encore une fois Et 10 flèches de fer Laboratoire d'alchimie Ok La hache de bûcheron On n'a pas vraiment servi à couper du bois J'ai l'impression Oui d'accord je serais bien plus efficace Avec des épées Elle est où ? D'ailleurs Lydia ne nous a pas suivi J'ai l'impression Merde elle s'est arrêtée au moment J'allais lancer J'ai rien dit Merde Je crois que j'ai plus de flèches Ah je suis passé aux flèches Falmer On va éviter de les gaspiller quand même Il y a eu du carnage ici Ok on va looter ces deux là La zone qu'il y a juste derrière Et ensuite on s'arrêtera ici pour cet épisode Tac tac Ok donc on a une potion Deux potions Trois potions Antécédent Réponse au discours de Bero Mais ça du coup on l'avait déjà lu à l'époque Je vais pas le prendre J'ai la flemme On a quelques merdouilles Ok bon bah arrêtons nous ici En tout cas j'espère que l'épisode vous aura plu N'hésitez pas à partager la vidéo A la commenter A la liker A vous abonner si ce n'était pas déjà fait En cliquant sur la petite cloche Comme ça vous serez au courant De la sortie des futurs épisodes Et puis moi je vous dis A la prochaine pour une nouvelle vidéo Allez ciao On s'était Looping Bye bye